Générique Bonjour à tous, depuis la convocation du directeur général du port autonome de Douala au tribunal criminel spécial, la polémique enfle sur les réseaux sociaux et la presse s'est intéressée au contour de ce projet de sécurisation du port autonome de Douala. Entendu au TCS pour des faits présumés de détournement de déniés publics, le directeur général du port autonome de Douala se défend et accuse, selon Mutation, M. Atou Lazare, auteur de la dénonciation de vouloir s'accaparer du patrimoine foncé de l'ex-ONCPB à des fins personnelles. Alors que le messager prédisait le limogère de l'actuel directeur général du port et l'arrivée à la tête de cette institution d'AIM Roger, conseiller technique au secrétariat général de la présidence de la République, aucun changement n'est intervenu. D'autres tabloïdes estiment que Cyrus Ngan est persécuté parce qu'il refuse de cautionner une mafia observée autour d'un important patrimoine foncier de l'État, estimé à plusieurs milliards de francs CFA. En réaction, Lazare Atou dénonce des mensonges véhiculés par les responsables du port autonome de Douala, sommés de cesser toute activité concernant la sauvegarde et la gestion des actifs résiduels des entreprises publiques, le cabinet Atou conteste les hautes instructions du chef de l'État répercutées dans une correspondance du secrétaire général de la présidence de la République. Lazare Atou estime que les correspondances de Ferdinand Ngangan s'appuient sur des informations erronées et elles ne font référence à aucune loi et sont contraires au terme de la convention signée entre l'État du Cameroun et le cabinet conseil Atou à propos de la gestion des actifs résiduels de ces entreprises publiques. Selon mutation, l'authenticité des hautes directives du chef de l'État en rapport avec le port autonome de Douala divise le secrétaire général de la présidence de la République et le cabinet Atou est le cabinet Atou. Il se dessine alors une violente bataille autour des biens du port autonome de Douala et des entreprises publiques. S'agit-il des hautes instructions ou des obstructions dans la gestion des affaires publiques ? Initié en 2018 selon une correspondance du secrétaire général de la présidence de la République, le marché spécial de sécurisation du port autonome de Douala a-t-il respecté les règles d'attribution, d'exécution et de contrôle des circuits de financement et de paiement des accomptes ? Alors que tout le monde s'interroge sur ces questions, elles n'ont pas éludé la vague des violences meurtrières qui frappent de plein fouet les régions anglophones. Le modérateur de la Presbyterian Church du Cameroun condamne ces échanges de tirs nourris et explosions survenus à proximité d'une paroisse à Bali dans la région du Nord-Ouest. Le bilan fait état d'une chrétienne tuée et un pasteur grièvement blessé alors que l'armée nie avoir tiré sur des civils. Le modérateur de la PCC exige une enquête indépendante internationale et déplore une guerre insensée qui fait souffrir les populations civiles. Pourquoi la différente partie prenante à ce conflit peine à sortie de ce cycle de violence ? Le renforcement de la coopération sécuritaire entre Abu Dja et Yaoundé est-elle suffisante pour contrecarrer les velléités séparatistes observées dans les zones frontalières des deux pays ? Ces questions brûlantes de l'actualité constituent le statut de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau le secrétaire général adjoint du Mouvement pour la renaissance du Cameroun, Roger Justin Noah. Bonjour. Bonjour, M. Nufélé. Bonjour à mes co-pénalistes. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Permettez-moi de saluer les otages de M. Paul Biya qui sont retenus dans les prisons infestes de ce dernier, de ce vieux détecteur. Ça fait plus de dix mois aujourd'hui qui sont retenus sans jugement, uniquement pour leur opinion politique dans un pays qu'on veut croire et qu'on veut dire et qu'on clame démocratique où, disent-ils, il y a respect des droits de l'homme. Quand je l'ai dit, permettez-moi de pousser un cri de colère face à ce que je constate, notre pays marche et suit la tête. Il se trouve que le vieux lion n'a plus de croque, encore qu'il n'a jamais eu. Il rugissait avant, ça pouvait faire peur, mais aujourd'hui il n'a même plus la force de rugir. Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire, mais il se passe des choses terribles dans les lycées, notamment, où les proviseurs exigent des frais complètement illégaux, notamment pour l'APE, pour l'informatique, pour les vrais médicaux, allant jusqu'à 60 000 francs CFA. Et il se trouve qu'on obligeait même les parents à être membres d'une association, l'APE, alors que la loi 053, le 9 décembre de 1950, est claire. On adhère librement à une association. On me dit que le ministère qu'avait à son époque fait un arrêté sur la question des APE. Mais je dis, un arrêté d'un ministre ne peut pas être supérieur à une loi. C'est vrai qu'au Cameroun qu'on voit ça. Il faut que ce gouvernement mette fin. Et je dis, il est de la responsabilité des parents d'arrêter ça. Qu'ils refusent de payer des frais illégaux et ne payent que ce qui est illégal, c'est-à-dire 7 500 à 10 000 francs CFA. Et qu'ils n'hésitent pas à traîner devant les tribunaux, si tant est qu'on a encore une justice dans ce pays, les proviseurs qui continuent à exiger ces frais avant d'inscrire les enfants dans les écoles. Je voudrais dire, dans un pays normal, et je termine par là, on aurait pu regrouper les écoles, les collèges et même les étudiants d'enseignement supérieur par catégorie en fonction des infrastructures, en fonction de la qualité des enseignements. Et donc, arrêter donc les frais de pension en fonction de tout cela. Mais aujourd'hui, les promoteurs de ces structures-là s'enregistrent au détriment de la qualité de l'éducation, encore qu'ils ne payent pas grand-chose au personnel, notamment au personnel enseignant. Votre dénonciation a été bien comprise. Merci d'être avec nous, Roger, Justin, Noah. Et en face de vous, c'est un communicant du RDPC, le Parti au pouvoir. Patrick Rifoué est avec nous. Patrick Rifoué, bonjour. Bonjour, Cédric, bonjour à mes copanélistes, bonjour aux nombreux téléspectateurs de ce programme. Je voudrais saluer ici les nombreux militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui sont actuellement aux prises avec les opérations de renouvellement des bureaux des organes de base de notre formation politique. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Le troisième panéliste et ministre du chef de cabinet du SDF, chargé de l'information et des médias, Jean-Robert Wafo, est avec nous. Jean-Robert, bonjour. Bonjour, Cédric, bonjour aux nombreux téléspectateurs. Un bonjour particulier, n'est-ce pas, aux populations déguépées de Newton Airport qui, jusqu'ici, n'ont pas été recasées malgré tous les dispositifs législatifs en la matière. Je constate tout simplement que ce qui intéresse le camp d'en face, je veux dire, n'est-ce pas, le RDPC, c'est le renouvellement, n'est-ce pas, de leurs organes de base dans cette unité administrative. C'est vraiment, ça fait mal au cœur parce que plutôt que de se concentrer sur le mieux-vivre des camerounais, les gens vont, n'est-ce pas, en pleines zones sinistrées, organiser, n'est-ce pas, le renouvellement de leurs organes de base. Je dis également bonjour aux populations du tabac, aux populations du côté, donc, du Bonnabé, et un peu partout au Cameroun, qui ne peuvent pas solidariser, n'est-ce pas, du fait de l'absence de vision de ce qui nous gouverne en matière de logement. Merci d'être avec nous, Jean-Robert Ouafo, sur le plateau de Droits de Réponse. Il est éditorialiste et consultant sur Droits de Réponse, Edmond Kamia, éditorialiste, au quotidien La Nouvelle Expression. Edmond, bonjour. Bonjour Cédric Noufélé, bonjour à tous les copanélistes. Je renouvelle mes salutations fraternelles, amicales et cordiales pour millions de téléspectateurs fidèles de l'émission Droits de Réponse, ainsi que ma sincère affection. D'entrée du jeu avec vous, Roger Justin Noah, vous avez suivi comment la presse a traité cette affaire de convocation du directeur général du port autonome de Douala au tribunal criminel spécial dans le cadre d'une affaire d'étournement présumé de dénié public relatif au projet de sécurisation du port de Douala. Cette structure a réagi. La presse en a fait également un large écho. Elle dit que c'est une dénonciation calomnieuse qui a été faite et que le directeur général du port de Douala a apporté des éclairages qui le confortent dans sa position de gestionnaire transparent. Qu'en pensez-vous ? Bien, M. Naufelé, je crois que ce qui se passe là démontre à souhait la décadence de notre pays, notamment de la gestion de la chose publique. Il faut dire qu'il s'agit d'une lutte entre des clans du régime. D'une part, vous avez le cabinet conseil à tout avec ses soutiens dans le gouvernement. Et d'autre part, vous avez le directeur général du port autonome de Douala et le secrétaire général de la présidente de la République. Commençons par le cabinet conseil à tout. Pour dire que c'est depuis près de 15 ans que ce cabinet gère les actifs résiduels de trois entités, c'est-à-dire l'Office national du port du Cameroun, l'ONCPB et puis la Régie Fécam. Et tout le monde sait qu'à plusieurs reprises, y compris le ministre même qui avait, semble-t-il, donné mandat à ce cabinet de faire cette mission, de conduire cette mission-là, il avait tenté de retirer, de mettre face à ce mandat, je pense, en 2007 ou 2008. Et il me souviens aussi que le ministre qui lui a suicidé, M. Simeigné, a tenté de faire la même chose. Alors, il faut se poser des questions. La première question, dans quelles conditions est-ce que ce mandat a été donné au cabinet à tout ? Parce qu'il s'agit d'un service que l'on rend. Et quand il s'agit d'un service, il y a des mécanismes qui sont prévus, notamment le code des marchés. Ça devait susciter un appel, n'est-ce pas ? Un appel d'offres ou alors un appel à mafois d'intérêt pour qu'il y ait une concurrence puisqu'on puisse choisir celui qui a même de conduire la mission. Et il se trouve qu'on a laissé à un cabinet un patrimoine de plus de 100 milliards de francs CFA. C'est là que tout part. Maintenant, de l'autre côté, on a déjà du port, l'autonome, et puis le SGP de la Présidente de la République. Tout part du fait que le SGP de la Présidente de la République s'y est marché avec une sulfureuse entreprise qui s'appelle Port 7 SA. Je dis sulfureuse pourquoi ? Parce que cette société-là a été créée le 16 février 2018 au Panama. Et lorsque vous regardez l'adresse que j'ai pu obtenir, c'est bien ICASA, CO, c'est-à-dire sous couvert ICASA Gonzales-Ruiz en Allemagne. Ce qui veut dire que c'est un cabinet d'avocats. Alors, cette entreprise-là va donc signer un marché en avril, le 13 avril 2018. Ensuite, l'entreprise est créée en février, elle signerait un marché le 13 avril, et on nous dit que cette entreprise a une formidable expérience dans la sécurisation du port. Lorsque vous allez sur le site de cette entreprise, c'est vide, il n'y a rien, vous ne savez à qui ça appartient. Cela dit, il faut pouvoir clairement dire que mes recherches démontrent que la personne qui se cacherait derrière Portsec est M. Eran Moas. Et les faits sont là pour qu'ils peuvent aider cela. Et on sait que le directeur général de cette entreprise-là, M. Saphir, est un ami de M. Eran Moas. D'une part, maintenant, lorsque l'on prend le secrétaire général de la présence lui-même, il signe le marché. Mais il y a eu plutôt une correspondance du secrétaire général de la présence de la République adressée au directeur général du port autonome Douala, lui demandant d'attribuer ce marché spécial à une entité avec des montants préalablement fixés. Est-ce que pour vous, vous estimez dans votre analyse, dans votre recherche, que c'est le secrétaire général de la présence de la République qui signe le marché, ou alors c'est le rôle du directeur général d'une entité publique comme le port autonome Douala. Non, je vais être très clair. Dans le cas d'espèce, il ne demande pas au directeur général du port autonome Douala. Il a déjà signé parce qu'il a déjà la lettre le 19 avril 2018, alors que le marché a été signé le 13 avril 2018. Donc il s'agit pour le directeur général d'exécuter. Ce n'est pas de signer. Or, même si on prend, il y a plusieurs points de vue, même si on prend la loi 2017, base 010 du 12e GES étatement public, l'article 62, alinéa 2, éclaire, le directeur général est l'autorité contratante de tous les marchés publics. Alors, en quelle qualité est-ce que le SGP de la présence signe ce marché ? Alors qu'il n'est pas, au regard de cette loi, normalement, légalement, l'autorité contractante. J'ai suivi des gens dire qu'il a signé parce qu'il y a une commission permanente des marchés défense et de sécurité. Encore faut-il que le marché entre dans ce cadre-là. Et le fait que plusieurs membres de cette commission n'ont jamais entendu parler de ce marché. Et de plus, je ne pense pas que le port d'autonomes de Douala entre dans le cadre de cette commission des marchés de défense et de sécurité. Puisque tous les édames concernés sont membres de cette commission. Et même si c'était le cas, supposons, réfléchissons par la suite, on dit, ok, c'est vrai, c'est possible. L'article 5 est clair. Après examen par la commission permanente des marchés de défense et de sécurité, le marché est visé par l'autorité bénéficiaire des prestations et signé par l'exprétariat général de la République. On dit bien, visé par l'autorité bénéficiaire. Oh, l'autorité bénéficiaire, c'est qui ? C'est le port d'un homme de Douala qui n'a pas visé ce marché. Il y a Anguille-sur-Roche. J'ai suivi d'autres qui disent, non, c'est un marché spécial. Mon Dieu. Le caractère spécial pour vous justifierait l'intervention de ces autorités à la présidence de la République ? Non. Moi, je dis que ce n'est pas un marché. Parce qu'il faut dire, le marché spécial, ce marché n'a rien de spécial. Ce n'est pas un marché d'équipement. Ce n'est pas un marché de fourniture de prestations directement lié. Et là, je cite, je suis au cours des marchés, directement lié à la défense nationale, à la sécurité, ou alors aux intérêts stratégiques de l'État. Si c'était le cas, alors on aurait signé le contrat au port autonome de l'Écribi. Et il aurait pu signer le même contrat lorsqu'il s'agirait de la sécurisation des aéroports, notamment la port d'un tassau de Douala-Bien-Léandé. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Uniquement, ce contrat concerne la sécurisation du périmètre du port autonome de Douala. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça veut dire que c'est complètement illégal. Ça veut dire que ces gens se mettent ensemble pour distraire les fonds de notre pays. Ils prennent le marché, ils donnent à un ami qui vient avec une société qui est créée entre le 16 février 2018. Quelques mois après, on lui a trouvé un marché de plus de 26 milliards. C'est inacceptable. Il faut... Il ne pense que nous, on ne doit plus arrêter de ce genre de choses passées. Ce SGPR a de droit rendre compte qu'il faut qu'il explique ça à la justice. Comment ça s'est passé ? Alors, il faut... Il est déjà du pacte. Alors, jusqu'à présent, il n'y a aucun fait qui a établi la responsabilité du SGPR dans ce marché spécial. Mais en hôte, Edmond Kamdia, que le tribunal criminel spécial a ouvert une enquête et a entendu le directeur général du port autonome de Douala sur une dénonciation introduite par Lazare Atou sur des fonds présumés et détournés des fonds publics. On parle de marché de près de 53 milliards de francs CFA. Quel regard portez-vous sur cette bataille autour d'un projet d'un marché spécial qui suscite la controverse ? Effectivement, la presse a traité de cette actualité-là, la presse écrite et audiovisuelle également, parce que c'est une actualité forte dans la mesure où nous sommes dans un contexte sociopolitique assez précis. N'oublions pas le Covid-gate et on sait le rôle que joue le tribunal criminel spécial dans le cadre de cette affaire. Quand je parle du Covid-gate, en fait, je veux parler d'un maillon de la chaîne importante qu'est le tribunal criminel spécial qui a convoqué le directeur général du port autonome de Douala dans le cadre de cette affaire qui vient d'être souligné en qualité de suspect pour présomption de détournement de dénié public. et c'est partie d'une dénonciation, on le sait. Et il s'agit dans cette affaire d'un marché de sécurisation du domaine portuaire. On le dit, mais il y a des questions. Cette affaire suscite beaucoup d'interrogations parce qu'on sait que dans cette affaire, il faut le dire d'abord, parmi les acteurs, il y a le secrétaire général à la présidence de la République, et il y a le port autonome de Douala à travers son directeur général, il y a le cabinet à tout qui, il faut le dire depuis plusieurs années, n'est-ce pas, ce cabinet qui s'occupe de la sauvegarde et de la gestion des actifs résiduels, n'est-ce pas, du chemin de fer, de la règle FECAM, de l'ONPC et de l'ONCPB. Et pourquoi est-ce que ce cabinet s'est réveillé dans cette affaire ? Il me semble que ce cabinet contexte, dénonce, n'est-ce pas, ce fameux marché spécial pour lequel le secrétaire général à la présidence de la République demande, n'est-ce pas, au directeur général du port autonome de Douala d'attribuer, n'est-ce pas, à quelqu'un qui l'a sollicité, mais dans des conditions qui, vraisemblablement, feraient entorse à la loi. Maintenant, on le sait, c'est le tribunal criminel spécial qui va enquêter et démontrer et voir exactement de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit effectivement, comme le soulignait tout à l'heure un des copanélistes, une affaire de clan de réseau où, à travers une mafia, certains essayent de déposséder l'État, n'est-ce pas, de ses biens. Mais il faut également dire que dans cette affaire qui tourne autour, vous l'avez dit, 53 milliards, cela questionne également sur ce qui arrive au Cameroun. Pourquoi est-ce que depuis qu'il y a des affaires de détournement de fonds publics, de malversations financières, l'unité de mesures, de vols, c'est le milliard. Le Cameroun est l'un des rares pays en Afrique et dans le monde où les questions de détournement de fonds publics et de malversations tournent essentiellement autour du milliard. Surtout que l'on parle également dans cette affaire de surfacturation, on parle d'entreprises sans expérience du tout qui auraient gagné ce marché et on laisse entendre d'après des développements dans la presse que les bénéficiaires, n'est-ce pas, seraient en réalité des gens qui sont dans les secteurs de la défense nationale. Et cela questionne également sur le concept même de marché spécial. Est-ce que lorsque un marché spécial doit être octroyé comme c'est le cas pas seulement maintenant mais dans d'autres affaires il y a eu plusieurs marchés spéciaux, on l'a vu dans le Covid également où est intervenu plusieurs fois le secrétaire général président de la République pour demander au ministre de la Santé d'attribuer le marché à une entreprise. C'est la même chose que l'on voit au niveau du port autonome de Douala. Donc cela questionne et met en nu un certain nombre de pratiques qui font entorse à la loi et aux procédures légales. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il y a une question de fond que j'ai souvent mise sur la table sur ce plateau on peut se poser au moins une question sinon deux ou trois. Comment se fait-il que de plus en plus les directives se font essentiellement sur haute instruction presque sur tous les sujets que ce soit la santé le sport aujourd'hui c'est les marchés dans le domaine portuaire toujours sur haute instruction et on a du mal on a véritablement du mal à démontrer sur quoi sont basées ces hautes instructions. Je voudrais rappeler ici un fait dans le passé dans une affaire Camer ou de Boeing où un des secrétaires généraux s'est retrouvé en difficulté face à la loi parce qu'il devait démontrer les hautes instructions je pense à l'affaire Marafa Amidou Yahya qui avait été secrétaire général à la présidente de la République le tribunal lui a demandé de montrer la preuve des hautes instructions il a eu du mal à démontrer la preuve matérielle de ces hautes instructions et il s'est retrouvé dans les liens de la prévention ça je ne veux pas rentrer dans les détails de cette affaire mais c'est pour dire que beaucoup d'acteurs et en particulier certains acteurs qui ont été aux fonctions du secrétaire général à la présidente de la République ont eu beaucoup de problèmes il y a eu Marafa il y a eu Atangra Mibara aujourd'hui l'actuelle secrétaire général à la présidente de la République use et abuse apparemment des hautes instructions et c'est la raison principale pour laquelle le cabinet a tout contexte ces hautes instructions il va falloir qu'on y revienne pour comprendre sur quels sont les fondements juridiques n'est-ce pas de ces hautes instructions mais davantage il faudrait qu'on clarifie n'est-ce pas comment et pourquoi ce marché a été attribué à cette société-là Justement il y a cette communication à Jean-Robert Wafaud du port autonome de Douala qui estime avoir élaboré ce projet en conformité avec les instructions présidentielles ensuite le marché a été attribué à une entreprise Portsec SA et il y a eu ses accomptes payés à cette structure et dans ce communiqué le directeur général du port de Douala se défend que ce n'est pas son rôle de vérifier où ces fonds dans quel compte exactement les fonds destinés au financement de ce projet sont virés c'est le rôle de la BAC des banques et des autres agences telles que l'ANIF est-ce que vous y voyez cette ligne de défense du directeur général du port autonome de Douala une suspicion sur des présumés des demandes d'années publiques ou d'évasion des capitaux quand bien même on veut mentir il faut savoir mentir en octobre 2018 et en janvier 2019 le port autonome le directeur du port autonome de Douala a demandé respectivement à deux banques que je ne vais pas citer ici et si vous voulez je cite à Philanfers Bank et à la SCB de faire virement de 2 milliards de francs CFA pour le compte de PORSEC avec l'adresse et tout quand on fait un ordre de virement l'adresse est mentionnée comment peut-il dire qu'il ne connaît pas la destination de ce qu'il a viré donc vous virez de l'argent en l'air vous demandez qu'on débite votre compte sans préciser le compte bénéficiaire non 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 vraiment les camps parfois ce qu'on a dit est moins important que le silence il vaut mieux ce terme ce qui se passe d'ailleurs Roger Justinon elle a dit en rappelant l'article 62 qui mentionne que le DG en matière de marché public et l'autorité contractante révèle le DG d'un étatement public d'un étatement public bien sûr et l'autorité contractante veut tout dire Ayaté qu'est-ce qui se passe il ne faut pas tourner autour du pot c'est le grand soir qui se prépare quels sont les faits sur lesquels vous appuyez à travers une affaire qui concerne le port autonome je vais vous dire il y a ce qu'on appelle la théorie de la bayonette intelligente c'est pas parce qu'un général demande à un capitaine de tirer sur le chef de l'état que le capitaine ne va pas réfléchir si c'est un autre qui est légal ou pas c'est pas parce que quelqu'un se met en haut au sommet de l'état il vous demande ici un marché il vous demande de faire le paiement que vous allez le faire parce que voyez vous le port autonome est une entreprise à capital public et à vocation industrielle et commerciale donc relève du droit au HADA le DG du port autonome a pour hiérarchie le président le président du conseil d'administration le conseil d'administration lui-même et l'assemblée générale alors si l'état veut intervenir dans une affaire qui implique une entreprise publique à capital public excusez-moi public l'état peut le faire à travers ces ministres de tutelle qui vont demander à l'assemblée générale de prescrire des actions amenées par le biais du conseil d'administration des actions amenées par le DG le SGP n'est pas la hiérarchie du port autonome je suis désolé c'est un mécanisme simple est-ce que le conseil est-ce que le conseil d'administration a été au courant de ces transactions non puisque l'assemblée générale ne peut être également au courant parce que le conseil d'administration n'est pas au courant est-ce que le PCA du port autonome a été au courant non est-ce que c'est pas une entreprise publique à vocation industrielle et commerciale dont relevant du droit OADA oui c'est une entreprise qui relève du droit OADA mais en réalité je vais dire ça fait plus d'un an et demi que je vous parle du grand soir avec l'affaire Lazare Atou le long du cabinet Atou les couteaux sont sortis les couteaux sont sortis les couteaux sont sortis pourquoi parce que effectivement il m'est revenu que derrière le cabinet Atou il y a des personnes derrière le déjeu du port autonome également c'est clair le secrétaire général de la présence de la république je tiens à rappeler que le président de la république actuel monsieur Paul Béa était secrétaire général de la présence de la république montez-moi un document où il a signé en ce qui concerne les affaires financières sur haute instruction montez-moi un seul montez-moi un seul document et comme Edmond Kamdi a dit puisque l'affaire au tribunal ce qui a été posé à Marafa comme question ce sera posé à Sirius Gor encore que le cabinet de la salle doit contester la notion de haute instruction et rappelez-vous quand il y a eu fuite d'un document dans les réseaux sociaux le secrétaire général de la présence de la république instruisait donc demandait à la présence du DCS de libérer l'ex-ministre Basile Atanganakouna il avait également marqué sur haute instruction on n'a pas oublié à ça parce qu'on a trouvé ça illégal et jusqu'aujourd'hui monsieur Atanganakouna est en prison vous comprenez un peu ce que je dis parce qu'au niveau du DCS certainement la présence du DCS est référée au ministre de la justice qui lui a été secrétaire général de la présence de la république qui a dit non ceci ne vient pas du président de la république parce qu'il ne peut pas faire un truc pareil dans le cadre de l'affaire du port autonome le directeur général estime qu'il est l'objet d'une cabale parce que lui-même il a dénoncé une mafia autour du patrimoine foncier de l'état géré par le cabinet Atou à des fins personnelles pour reprendre les propos utilisés dans le communiqué de la direction générale du port autonome du Douala qu'est-ce que vous en pensez ? il veut créer l'affaire dans l'affaire c'est tout il veut créer l'affaire dans l'affaire c'est une théorie qui est chère à Edgar Hoover et à Charles Pasqua quand une affaire dérange on crée une affaire dans l'affaire et quand ça continue n'est-ce pas à ne pas s'apaiser on crée une affaire dans l'affaire de l'affaire il y a deux problèmes s'il concerne le port autonome le désert du port autonome il y a l'affaire Canabua qui a été condamné au tribunal administratif et puis il y a l'affaire la dénonciation du cabinet Atou qui ont du cabinet conseil Atou qui ne cherche pas et puis j'ai vu des gens venir comme pour noyer le poisson parler de l'affaire pour susciter un élan panafricaniste de ceux que je je refuse d'appeler panafrican on dit c'est pas le problème c'est un problème de gestion de fonds il se trouve que le prédécesseur du désert Cyrus Ngor avait également a voulu n'est-ce pas sécuriser le périmètre du port autonome le montant c'est de 3,8 milliards de francs alors on arrive maintenant monsieur Cyrus arrive le SGPR lui dit ok j'ai signé un marché le 13 avril avec une entreprise Portsec et on donne même la domiciliation et tout parce que je l'ai je l'ai dit c'est le 13 avril marché spécial numéro 2018 bar 001 bar LGBAP1 du 13 avril 2018 pour la sécurisation du périmètre et le contrôle des accès au port autonome monsieur le directeur général j'ai l'honneur de vous faire tenir 6 juin après signature ça c'est après signature le marché spécial numéro 2018 du 13 avril passé avec la société Portsec au colis en partenaire etc etc et représenté par son directeur général monsieur sa fille donc il ne s'agit pas d'une attribution comme on disait il avait déjà signé il avait déjà signé c'est clair j'ai l'honneur de vous faire tenir 6 juin après signature si c'est le DG du port autonome si c'est lui qui avait signé on ne devrait pas lui dire après signature non quand on lui dit on dit de vous faire tenir 6 juin après signature j'ai l'honneur tout sécurisé notre combo si c'est le Monde on va se partager voilà c'est clair c'est de ça qu'il est question monsieur c'est dignifié exécute pas signe moi j'ai assigné c'est clair on va se partager le combo la correspondance est là la correspondance est là c'est ça on est fait c'est une correspondance qui est signée 19 avril 2018 après le marché signé le 13 avril 2018 donc le 13 avril on signer le marché et le 19 on tient on informe le DG du port autonome ce que veut dire c'est quoi c'est que tout ce qui gère la fortune publique doit savoir une chose la responsabilité pénale est individuelle ça c'est clair il faut que ce soit clair on n'est pas obligé d'obéir à une instruction quand elle est illégale on en parlera de ces instructions dans cette émission il faut faire c'est-à-dire que parce que ce que je dis il m'est même revenu également que la même entreprise a gagné le marché de sécurité sur les périmètres de la Sonara pourtant monsieur le projet Jussel nous a dit c'est un cabinet d'avocats et pour chuter je vais rappeler le procès de Nuremberg quand on a pris tous les proches de Hitler puisqu'il a été décédé il s'était suicidé dit-on tous ont dit nous obéditions aux ordres de Hitler on leur a dit ça ne veut rien dire vous auriez pu refuser et tous ont été condamnés et exécutés c'est pour ça que je parlais également de ce que je rappelle la théorie de la bayonette intelligente c'est parce que un capitaine un général dit à un capitaine par exemple de tirer sur le chef de l'état parce que le général c'est son supérieur hérassique que le capitaine va donc tirer tout ce qui pose des actes illégaux sous peut-être ce que c'est sur instruction de ça les regarde ils y vont au purgatoire après vous Jean-Robert Patrick Riffouet vous avez suivi ces zones d'ombre soulevées par les copanélistes sur ce plateau invoquant une émulsion du secrétaire général de la présence de la république dans la gestion quotidienne du port autonome de Douala comment vous réagissez ? première chose je voudrais commencer par la fin c'est à dire en répondant à monsieur Jean-Robert Wafo monsieur Jean-Robert Wafo voit le grand soir partout s'il y a un nid de poule à l'entrée de sa maison il y voit le grand soir si on coupe l'électricité dans le quartier il y voit le grand soir en un mot pour ce monsieur le grand soir il le voit partout vous faites un mauvais rêve reveillez-vous s'il vous plaît pour revenir à l'essentiel le port de Douala c'est une infrastructure stratégique c'est à dire que vous avez une infrastructure qui n'est pas stratégique seulement pour le Cameroun parce que 80% du commerce extérieur de l'Afrique centrale passe par le port de Douala à partir de ce moment là il est évident que s'il y a un marché de sécurisation de cette infrastructure là c'est un marché d'intérêt national et stratégique et à ce titre il n'y a pas de comparaison possible entre le marché de sécurisation du port autonome de Douala et le marché de sécurisation de l'aéroport de Simalène et le marché de sécurisation du PAK non il n'y a pas de comparaison possible parce que si vous ne sécurisez pas le port de Douala ce qui peut se passer c'est que vous pouvez voir des armes qui vont entrer par là si vous ne sécurisez pas le port de Douala vous pouvez avoir des marchandises de nature à compromettre la sécurité pas seulement du Cameroun la sécurité du Tchad la sécurité de la Centrafrique la sécurité du Congo et même la sécurité du Gabon donc il s'agit là d'un marché hautement stratégique et pour reprendre ce que M. Noah disait tout à l'heure pour des marchés de ce type là effectivement le visa du secrétaire général de la présidence de la République est requis donc pour le moment il n'y a aucun scandale à ce que le secrétaire général de la présidence de la République est contre-signé un marché qui doit être en outre signé par le directeur général est contre-signé s'il vous plaît je vous en prie permettez qu'il dévienne le directeur général du port de Douala il n'y a aucun scandale on est dans le cadre de la loi s'il y a une dénonciation je veux bien qu'il y ait une dénonciation mais dans ce cas là il faut laisser la justice faire son travail je ne veux pas préjuger comme certains qui considèrent aujourd'hui au Cameroun qu'à partir du moment où il y a une dénonciation celui qui est dénoncé est coupable non ce n'est pas parce qu'il y a une dénonciation qui le moindre fait est établi les dénonciations ne valent ni condamnation ni culpabilité mais cependant il y a des interrogations sur les conditions d'attribution et d'exécution de ce marché spécial et d'aucuns sur ce plateau s'interrogent pourquoi le conseil d'administration ni l'assemblée générale n'ont pas été impliqués dans une telle procédure comment expliquer que la présidente de la république à travers son secrétaire général intervient directement au niveau du port autonome de Douala en nommant le ministre de tutelle le PCA et les différents autres organes sociaux qui permettent justement de gérer l'entreprise au quotidien pour ce qui est des marchés de sécurité de défense ils doivent être contre signés par le secrétaire général de la présidence de la république donc il n'y a là il n'y a pas de scandale et il n'y a pas à recourir à la tutelle ou au conseil d'administration pour signer ce marché je dis pour le moment ce qui s'est passé est tout à fait légal est-ce que le marché qui a été signé a été livré est-ce que les prestations contenues dans ce marché là sont les prestations qui sont livrées j'entends parler d'un chiffre de 53 milliards qui a été allégué par un vendeur d'alette je veux dire un lanceur d'alette non soyons sérieux il n'y a aucun document qui prouve que le marché est passé de 26 à 53 milliards donc ce chiffre il sort d'où ? quelqu'un fait tomber un chiffre comme un cheveu dans la soupe et tout le monde se met à discuter à propos de ce chiffre il me semble que vous avez eu à consulter un certain nombre de documents aucun document n'indique qu'il y a un avenant ayant fait passer le marché de 26 à 53 milliards donc le sujet c'est est-ce que le marché a respecté les règles pour le moment je dis que le marché a respecté les règles est-ce que les prestations contenues dans le contrat sont les prestations qui sont en train d'être livrées à titre d'information moi je suis consultant dans une entreprise de la place et pour ce marché là nous également on avait soumissionné parce que je constate que les gens ici parlent de quelque chose qu'ils ne connaissent pas donc nous je n'ai pas cité je n'ai pas cité le nom de l'entreprise nous on avait soumissionné mais on n'a pas été retenu pour ce marché donc je sais à peu près quelle est la consistance quel marché celui-ci ? oui quel marché celui-ci ? ce marché-ci justement non mais s'il vous plaît pourquoi est-ce que vous préciez pourquoi est-ce que vous préciez mais s'il vous plaît s'il vous plaît permettez qu'ils puissent s'il vous plaît s'il vous plaît vous avez la parole je dis qu'il suffit rapidement je dis permettez qu'ils développent je vous en prie Patrick vous avez la parole l'unité de temps ici c'est 5 minutes monsieur Noa vous allez souffrir que je développe bon je ferme mes oreilles ce que je dis elles sont toujours ouvertes pour ma santé mentale ce que je dis c'est que nous on a également soumissionné pour ce marché qui ne consiste pas simplement comme on l'a dit à construire une barrière de sécurisation pour une infrastructure portuaire il faut que l'infrastructure soit au nom à la norme ISPS c'est ça l'enjeu ce qui implique la formation d'agents de sécurité spécifiques le port autonome de Douala n'en avait pas en 2018 au moment où nous aussi et c'est moi qui ai rédigé cette offre au moment où nous aussi on soumissionnait notre offre le port autonome n'en avait pas donc il ne s'agit pas c'est un marché de prestations intellectuelles pour l'essentiel je dis bien le marché les prestations les prestations physiques c'est une part infime de ce marché c'est essentiellement du conseil et de la formation pour les prestations qui doivent être réalisées ici pour permettre au port d'acquérir la norme ISPS qui est la norme mondiale qui a été arrêtée après les attentats du 11 septembre pour les infrastructures portuaires donc quand j'entends des gens venir ici sur la base d'allégations qui ne sont fondées sur rien qui ne connaissent pas de quoi il s'agit mais qui se permettent de dire qu'il y a eu mais montrez-moi un élément qui prouve que le marché n'a pas été expliqué qu'une entreprise créée en 2018 gagne un marché aussi important quelques mois plus tard et qu'il y a des interrogations sur la destination des fonds octroyés à l'entreprise pour réaliser le marché vous avez vous-même lu la ligne de défense qu'utilise la direction générale du port autonome de Douala estimant que ce n'est pas de son rôle de connaître la destination des fonds c'est à la Béac et aux différentes banques qui doivent veiller si ces fonds vont vers des paradis fiscaux ou vers des pays où il y a souvent des blanchements de capitaux oui première chose je vous ferai observer que récemment dans le cadre des marchés Covid il me semble que justement pour un virement de ce type la Béac s'y est opposée je constate que dans le cas d'espèce la Béac n'a vu aucune objection à ce que ces fonds soient virés donc est-ce qu'au moment de la signature du contrat l'adresse à laquelle les fonds devaient être virés c'est celle-là si ce n'est pas l'adresse qui est contenue dans le contrat il y a un problème mais si c'est l'adresse que le contractant a indiqué pour ce qui est du virement de ses honoraires il n'y a pas de scandale à ce que ces montants soient virés là-bas donc je dis pour le moment et a priori les choses se passent de manière légale pour le contester il faut lire le contrat et constater que dans le contrat il y a une adresse autre qui a été donnée mais si les deux contractants ont accepté que l'argent de l'un soit viré à cette adresse-là il n'y a pas de scandale à ce que cet argent soit viré là-bas maintenant effectivement il y a des suspicions parce qu'on considère que le Liechtenstein c'est un paradis fiscal mais là encore ce sont des suspicions et je dis en la matière il faut laisser les fins limiers du tribunal criminel spécial faire leur travail s'ils considèrent que ces virements sont constitutifs d'évasion fiscale ils retiendront ces faits dans l'information judiciaire qui est en cours mais pour le moment nous n'en sommes qu'à l'information judiciaire le directeur général du port n'a même pas encore été renvoyé devant un juge et on se met à préjuger et à considérer qu'il est coupable je dis ce n'est pas sérieux nous venons ici pour éclairer les Camerounais on ne vient pas ici avec des allégations pour faire croire des choses qui sont totalement tombées comme un cheveu dans la soupe dans ce débat après vous Roger Justin Noah est-ce que vous êtes convaincu par ces explications données à la fois sur la description de ce marché spécial et les modalités de financement et d'exécution d'un tel marché Monsieur Nuffele je suis un peu abastardi par les déclarations de mon compatriote quelquefois il ne faut pas se faire l'avocat du diable parce que ça peut amener quelqu'un où il ne fallait pas je commence par la fin il vous dit que les prestations ont été livrées ce qui n'est pas vrai si vous allez sur la page Facebook du PAD vous allez voir un document personne ne vous a dit que les prestations ont été livrées un document qui dit qu'il y a l'accès du côté du marché des fleurs qui est en cours de construction deuxième chose il veut nous faire croire que c'est un marché des prestations intellectuelles mais c'est faux ce n'est pas un marché des prestations intellectuelles il s'agit de construction mais ce que vous dites n'est pas il s'agit de construction puisque même dans je suis désolé même dans la défense du PAD ils indiquent bien qu'il y a une dimension de construction intellectuelle je vous ai écouté sereinement souffrez de m'écouter comme vous voyez vous êtes très intelligents souffrez de m'écouter donc je dis que ce n'est pas un marché de prestations intellectuelles il veut nous faire croire il nous dit que pour les marchés spéciaux le visa discuter général à présent c'est le qui vous savez quand moi je viens sur un plateau ce n'est pas pour manipuler l'opinion nationale internationale je parle des faits et je parle des textes alors le texte qui régit les marchés plus au Cameroun c'est le décret de juin 2018 qu'il me cite l'article qui dit que le secrétaire de la présidence vise les marchés spéciaux non monsieur la présidence autorise tout simplement et l'autorité contractante signe c'est noir et blanc aujourd'hui on va me faire croire que construire une infrastructure de sécurisation est tellement stratégique mais je voudrais vous rappeler monsieur Neufélé qu'avant ce marché là il y avait des entreprises qui étaient chargées du gardiennage de ces lieux et il y a même une qui aurait gagné le marché de construction de la barrière si ça avait été aussi stratégique pour que ce soit un marché spécial je pense qu'à ce moment-là on aurait aussi parlé de marchés spéciaux je pense qu'à ce moment-là ce n'est pas où j'étais Jean-Duport qui aurait signé le marché avec ces entreprises-là mais ça aurait été le sujet de la présidence de la République mais ça n'a pas été le cas on ne peut pas nous démontrer pourquoi est-ce que on donne un marché aussi important à une entreprise qui vient de naître elle est née je l'ai bien dit au Panama le 16 février 2018 elle gagne le marché le 13 avril 2018 sans aucune expérience en la matière il ne faut pas conduire les gens vous dites ISPS le code ISPS si vous ne le saviez pas est en train en vigueur en 2004 il s'agit du code de sécurité des navires et des ports donc ce n'est pas une seule infarctitude qui va faire en sorte qu'on vous donne ce code là et pour rappel le port de Clibi est certifié ISPS si vous ne le saviez pas il n'a pas eu besoin d'un marché de sécurisation du périmètre pour se faire attribuer ce code ISPS puisqu'on veut nous faire croire qu'aujourd'hui que c'est parce qu'il fallait obtenir ce code là qu'on a fait cela et puis il il essaye de nous mener à bateau quand il dit qu'il y a eu un appel d'offre non il n'y a jamais eu un appel d'offre il n'y a jamais en matière en matière de marché un marché spécial puisque c'est ce qu'ils disent il n'y a pas d'appel d'offre ça veut dire que tout ou une partie ou tout les procédures concernant le marché d'appel d'offres ou les marchés des grés ne sont pas respectés c'est ce que dit le texte mais monsieur Nufile quand il nous parlait d'adresse d'une entreprise une entreprise comme celle-là qui au jour d'aujourd'hui n'a aucun bureau nulle part lorsque elle a été créée je vous ai donné l'adresse l'adresse de son l'adresse au Panama aujourd'hui l'adresse dans le document c'est Koli dans le Panama Papers pour les transactions complètement terribles qui mènent pour protéger blanchir l'argent qui vient d'ici et d'ailleurs monsieur Nufile on ne peut pas se le cacher les transferts internationaux chez nous obéissent à la réglementation mais justement dans le cas de la réglementation le DG du port lui l'estime qu'il n'a pas ce n'est pas de son rôle de vérifier là où ces fonds sont destinés et qu'il n'y a pas eu un problème au niveau de la Béac et des autres entités du moins selon sa communication pour vous est-ce que ça rassure sur la traçabilité dans le cadre des fonds qui sont octroyés à l'entreprise de prestataire pour ce marché spécial non ça rassure pas d'abord parce que ces réglementations là impliquent que l'entreprise doit avoir une domiciliation ici dans une banque camionnaise première chose deuxième chose le contrôle de ces opérations s'est fait à postériori et non a priori et j'en vais pour preuve je ne sais plus la date il y a une lettre circulaire signée du gouverneur d'Abiac qui le rappelait aux banques que le contrôle s'est fait à postérior et non a priori ça veut dire quoi ? ça veut dire que lorsqu'on venait la banque va exécuter et après il faudra apporter le document justificatif et s'il y a un projet ça c'est au moins là que ça peut clocher et c'est ce qui s'est passé dans le cas du transfert qu'il a cité relativement au Covid les 5 milliards sont partis le premier transfert est parti 5 milliards mais le chiffre de ce qu'on n'est pas parti parce que lorsqu'on a fait le contrôle déjà le prix s'est créatif on a regardé on s'est rendu compte qu'il y a 20 guis-sur-os on n'a pas permis que le soukou aille mais moi je vous l'ai dit que c'est très important monsieur Nuffel je vous en prie allez-y il ne faut pas il ne faut pas que certains essaient de noyer le poisson en disant non on veut harceler le DGA c'est un grand dirigeur j'ai fait le pont et tout ça je voudrais vous dire il y a une fondation qui s'appelle la Foundation of Port Awards qui chaque année fait des remises des prix aux ports qui sont distingués sur certains aspects précis de par la performance et j'ai vérifié tout ça depuis 2008 aucun port du Cameroun n'y est mais il y a un port ce que j'ai retenu il y a un port quand même pointé noir qui figure allez regarder 2018 mais voilà quelqu'un nous dit que non il n'y a pas d'autre part lorsque vous regardez sur la performance financière sur les 4 années de 2017 à 2020 d'une manière générale le port autonome de Douala a fait un résultat net de tout de 14 milliards ce qui fait une moyenne de 3,5 milliards par an vous prenez le port autonome de Clébi qui n'a que 2 ans qui a fait 4,8 milliards pour les 2 années des résultats nets ce qui fait une moyenne de 2,4 milliards de francs CFA lorsqu'on mettrai les deux ou vous rendez compte qu'il n'y a pas match si moi les deux entités vont à la bourse de Douala moi je ne mettrai pas mon argent dans les actions de la bourse de Douala je les mettrai dans les actions de la bourse de Clébi on ne va pas remettre en cause quand même les performances du port autonome de Douala tout le monde Edmond Kambia s'est félicité après le départ du coup Bouloré du terminal à Conteneur on a vu comment le port autonome a communiqué sur de meilleures performances que ce soit au niveau du terminal à Conteneur ou d'autres plateformes existantes sur la place portière de Douala mais il y a ces zones d'ombre autour de ce projet de sécurisation qui pose de plus en plus des problèmes et il y a les regards tournés vers la tutelle qui ne s'est pas prononcée jusqu'ici le conseil d'administration qui est très silencieux comment expliquer l'absence de ces organes sociaux au moment où il y a une polémique qui enfle sur un projet aussi important oui tout à fait il ne faut pas qu'on se trompe de sujet quand j'entends ou je lis on parle de Bolloré par-ci par-là ce n'est pas ça le sujet Bolloré n'a rien à foutre avec ce sujet le terminal a convoqué le directeur général du port autonome de Douala sur un sujet précis qui n'a rien à voir avec Bolloré ça c'est la première chose qu'il fallait dire la deuxième c'est que il y a un questionnement fondamental dans cette affaire et vous avez raison de dire que il est assez étrange que le conseil d'administration un certain nombre de structures d'organes qui auraient dû être avisés au préalable n'aient pas été impliqués n'est-ce pas dans cette affaire j'irais plus loin en disant que le Cameroun est une république qui a un gouvernement qui a un chef de gouvernement et la grande curiosité dans cette affaire c'est que nulle part je n'entends parler du premier ministre chef du gouvernement est-ce à dire que dès lors qu'il s'agit des marchés spéciaux on met de côté le premier ministre chef du gouvernement il n'a plus rien à dire toutes les instructions doivent partir de la présidence et atterrir directement au niveau des directeurs généraux sans passer par ceux-là qui sont censés être sous la coordination d'un premier ministre chef du gouvernement c'est-à-dire les ministres parce que dans cette affaire j'ai vu des correspondances adressées au MINFI des correspondances concernant le ministre des domaines mais nulle part je n'ai vu une correspondance qui montre que le premier ministre chef du gouvernement a été de près ou de loin impliqué dans la gestion de cette affaire cela montre également à ce niveau-là qu'il y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose qui ne va pas fondamentalement et cela me rappelle n'est-ce pas un questionnement que j'ai toujours mis sur cette table c'est de savoir au Cameroun finalement qui gouverne qui gouverne et c'est l'ouvrage c'est l'excellent ouvrage d'un sénateur actuel il a écrit il n'était pas encore sénateur à l'époque il avait rédigé Pierre Flambon Gaillard Cameroun qui gouverne est-ce que c'est le premier ministre du gouvernement qui gouverne avec les faits que nous voyons non ce n'est pas le premier ministre du gouvernement qui gouverne est-ce le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun on a l'impression depuis un certain nombre d'années que ce soit sur les chantiers de la Cannes que ce soit dans la fête du Covid-Gate ou alors dans les marchés comme celui-ci si c'est le cas mais il faudrait peut-être qu'un jour on pense à réviser la constitution pour dire que le chef de gouvernement c'est le secrétaire général à la présidence de la République or ce n'est pas le cas et c'est pour cela que dans les règles et procédures légales et même conformément à la constitution il faut permettre au premier chef du gouvernement qui a des attributions des fonctions constitutionnelles de jouer pleinement son rôle s'il y avait eu j'ai dit bien si effectivement il y a eu ces autres instructions là pourquoi est-ce que le premier chef du gouvernement n'a pas été informé ou n'a pas été impliqué parce que c'est par lui c'est à travers le premier chef du gouvernement que les ministres concernés qui ont su la tutelle auraient pu et dû intervenir de manière réglementaire et de manière efficace sur le plan administratif et c'est là également quand je vois qu'il y a eu cette grande curiosité je comprends qu'il y a véritablement comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure sur le plateau un guillet sous roche il y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose qui ne va pas et je pense que au niveau du tribunal criminel spécial je fais confiance à ces magistrats j'espère qu'à travers l'enquête qu'ils vont mener ils vont nous permettre vraiment de démêler les chevaux et ils nous permettent également à travers cette affaire qui ne fait que commencer sanctionner j'espère qu'ils auront le courage de dire droit sanctionner effectivement l'auteur ou les auteurs et complices de malversations financières mais également de remettre sur la table toutes les procédures comment est-ce qu'ils doivent être appliqués comment est-ce qu'ils doivent être mis en oeuvre quand il s'agit de marchés spéciaux ou de marchés ordinaires classiques est-ce que les marchés spéciaux sont devenus le couloir le couloir le plus usité le plus utilisé des hommes des personnalités qui entourent qui collaborent à la présidente république qui entourent le président de la République le président république et qui le mettent parfois en difficulté parce que ce type d'affaires au finish met en difficulté la gouvernance du président Paul Biya dans quel sens ce n'est pas la première affaire d'urgence déjà je prends un seul exemple pour lequel on n'a pas encore apporté toutes les clarifications les affaires des chantiers de la canne la canne qui a glissé et qu'on s'apprête à organiser en 2022 jusqu'aujourd'hui jusqu'aujourd'hui il n'y a eu aucune clarification il n'y a pas d'audit officiel et tout est passé ainsi est-ce à dire que c'est milliers de milliards que nous avons perdus parce que tous ces chantiers ne sont pas totalement réalisés et il y a l'affaire du Covid des surfacturations en surfacturations des marchés payés non réalisés et c'est l'enquête c'est le rapport n'est-ce pas de la chambre des comptes qui nous le dit qui nous l'affirme et on attend jusqu'aujourd'hui n'est-ce pas l'aboutissement de ces dossiers de malversation financière au niveau du tribunal criminel spécial et maintenant avec cette nouvelle affaire nous avons l'impression que lorsque les marchés spéciaux sont lancés ça a tendance à prendre des destinations qui ne sont pas convenues pour lesquelles on ne respecte pas tous les critères légaux et malheureusement et je le disais et je le disais tantôt ce n'est pas de nature à rassurer sur la gouvernance après vous Jean-Robert Raffo lorsque vous observez l'architecture institutionnelle du Cameroun pour vous est-il existe-t-il des circuits entre le secrétaire général de la présidence de la république et le directeur général du port autonome de Douala qui donne directement des instructions sur un marché spécial aussi important est-ce qu'il y a eu une stratégie de mettre de côté les organes sociaux de cette entité publique et même le chef du gouvernement pour mener une telle opération c'est évident vous vous rappelez que j'ai dit une fois sur ce plateau que pour certaines personnes dans le Serail le premier ministre est devenu la Saint-Pierre de la république sur laquelle n'importe quel kitam peut nettoyer ou alors essuyer les pieds mais pourtant il tient un conseil de cabinet chaque fin du mois où il y a un point qui est fait sur les activités gouvernementales et des orientations qui sont données comment expliquer qu'un tel marché spécial important pour la sécurisation du port autonome place stratégique du Cameroun ait pu échapper à l'attention du premier ministre à chef du gouvernement ça c'est même un gros marché il vous souvient quand le ministre Manaud est arrivé un mois un mois après il a scellé le bureau du chef service du budget du ministère de la santé au motif qu'il disposait qu'il avait trois bureaux etc et que il s'est adressé à qui ? il s'est adressé au secrétaire général de la présence de la république et non pas au premier ministre chef du gouvernement ça veut tout dire ça dépend de la manière à laquelle ils arrivent comme ministres c'est le copinage c'est le réseautage il faut comprendre cela le premier ministre et surtout avec le conseil des ministres qui ne se tient plus je ne parle pas du conseil du cabinet le conseil des ministres qui ne se tient plus vous avez le secrétaire général de la présence de la république qui est devenu tout puissant qui est devenu le vice-dieu c'est connu vous avez même vu ce premier ministre quand la crise anglophone a déclenché il a rencontré plusieurs leaders politiques il est allé à Bamenda il a rencontré donc le SDF et au sortir de cette rencontre il a déclaré qu'un grand dialogue que le président de la république va organiser un grand dialogue que ce grand dialogue national portera sur tout sauf sur la sécession et deux jours après vous avez vu le ministre de l'administration territoriale aller sur une chaîne étrangère dire que le dialogue ne portera pas sur le fédéralisme alors que le premier ministre avait dit portera sur tout sauf sur la sécession le premier ministre n'a pas parlé de fédéralisme c'est-à-dire qu'il a dit sauf la sécession ça veut dire qu'on pouvait discuter du fédéralisme mais le ministre de l'administration territoriale est allé après lui qui est membre du gouvernement dont le PML est le chef allait le contredire allait le tacler c'est pour vous dire quoi c'est pour vous dire le premier ministre au Cameroun n'inaugurie que les chrysanthèmes c'est des ordonnements là on le voit là à matin et tout et que voulez-vous qu'il fasse il a parti au chef de l'état de ramener l'ordre de dire attention il est privilé et choc du gouvernement mais l'Orient ne réussit plus bon voilà donc c'est ça qui est la réalité on a même vu la nomination des directeurs généraux où le SGPR l'a carrément mis de côté l'a désavoué et tout et tout mais que voulez-vous qu'il fasse vous voulez qu'il prenne donc qu'il monte au créneau en public c'est pas dans l'ADN de ceux qui sont au gouvernement malheureusement mais je vais revenir sur une chose je vais dire à monsieur Riffoué monsieur Riffoué vous êtes un mauvais agent de service après-vente malgré la dictée préparée que vous venez lire je dis vous ne comprenez rien je dis bien rien du tout au fonctionnement du CERA et tenez-le pour 10 vous avez compris ce qui se passe actuellement je le dis et je répète et je ne suis pas le seul à le dire même les ministres le disent n'est-ce pas quand ils sont avec leurs collaborateurs c'est le grand soir si vous ne savez pas ce qu'on n'avait rien compris à ce qui se passe actuellement dans ce pays les couteaux sont de sortie et vous verrez le grand soir quand on parle du grand soir c'est les premières minutes les premières heures les premiers jours de la vacance voire première chose qui va annoncer je ne souhaite pas la mort d'un adversaire politique parce que c'est la mort physique mais il peut arriver mais comme on le dit dans la Bible ni le jour ni l'heure il peut arriver un matin on n'entend plus parler de choc de l'Etat première chose qui va annoncer la constitution est mieux dessus la constitution dit tout simplement que le conseil constitutionnel constate la vacance mais avant la constatation il ne faut qu'il annonce qui va annoncer avec ce qui se passe là actuellement où les ministres se donnent des coups où on assiste à un règlement de compte à hockey chorale on tire sur tout ce qui bouge entre eux il n'y a plus de cohésion gouvernementale qui va annoncer et on amasse l'argent ils ont le nerf de la guerre quand vous voyez par exemple l'entreprise on parlait n'est-ce pas du port d'un homme une entreprise qui a été créée au Panama le siège n'est nulle part créé le 16 février 2018 en octobre ils ont déjà un marché en avril non en avril ils ont un marché et compte-moi ce que monsieur Riffaud dit quand il prétend qu'il a soumissionné par le bien d'une entreprise non mais écoutez mais écoutez même même t'as dit la commission permanente des marchés de défunt et de sécurité n'a pas siégé il y a le généreux qui n'était pas au courant il y a le colonel qui n'était pas au courant mais je vous le dis allez leur demander le reclantant de Midev le reclantant de Midev le reclantant de Midev pas du tout DGC pas du tout et tous on regrettent ça comme ça la seule personne qui était informée en dehors du SGPS c'est le directeur général qui est informé plus tard il est informé plus tard est-ce qu'il y a eu un avis d'après-dose il ne faut pas venir vous réduire sur un plateau et je vais même plus loin quand je parle du nez de la guerre vous avez cette entreprise à Port Sec on a le 26 octobre 2018 donc après le 13 avril donc le 13 avril qui a été acheminé qui a été acheminé au déjeu du port autonome c'était le 19 avril il y a eu deux virements qui se ressemblent donc pour le même motif la même entreprise et à trois mois de différence le 26 octobre 2018 le directeur général du port autonome écrit à Afriland-Fersbaum le motif c'est le paiement avance 1 du décompte de l'avance de démarrage suivant marché spécial pour la sécurisation du périmètre du port autonome pas le débit de notre compte le montant c'est 2 milliards bénéficiaire Port Sec c'est un compte qui est basé au Liechtenstein le 22 janvier 2019 c'est à la SCB motif c'est le même motif paiement avance 1 toujours du décompte de l'avance de démarrage suivant marché spécial du 13 avril montant 2 milliards mais vous parlez de quoi ? ce doublon là on perd un marché deux fois à la même personne qu'est-ce qu'on ne peut pas si ce n'est le grand soir ? qu'est-ce qu'on ne peut pas si ce n'est le grand soir ? et il m'est revenu comme je l'ai dit tantôt que le marché de la sécurisation du périmètre de la Sonara c'est à la même entreprise si cette information est vraie pourquoi vous ne voulez-vous pas qu'on pense que c'est le grand soir ? qu'on met le premier ministre de côté dans pratiquement toutes les décisions de haute importance c'est pourquoi ? c'est parce que anglophone seulement ? non quelque chose se trame quelque chose se trame et les coûts ne sont pas encore totalement sortis vous allez vous désagréger après le débat du président de la république le RDP cela est placé au moins 20 morceaux j'ai dit 20 parce que ceux qui se préparent le grand soir ont le nerf de la guerre bon monsieur Patrick Rifoué bon je constate que personne ne vous contactera pour cela parce que vous êtes totalement à la périphérie extrême n'est-ce pas ? très rapidement je vous en prie vous pouvez réagir permettez à Patrick Rifoué de pouvoir s'exprimer il y a eu la question du paiement des accomptes qui suscite également la polémique dans le communiqué du port autonome de Douala on note que ces accomptes sont réglés en fonction du contrat qui a été signé entre l'entreprise de prestataire et l'autorité contractante qui se présente comme le directeur général du port autonome de Douala mais vous venez de suivre Jean-Robert Raffo qui estime qu'il y a anguille sous roche quel est votre regard sur cette question ? je crois qu'il y a pire que l'ignorance c'est l'illusion de la connaissance monsieur Jean-Robert Raffo pour ceux qui ont l'habitude de vous écouter vous exprimez exactement comme un perroquet c'est-à-dire quels que soient les sujets vous avez les mêmes thèses et vous ne vous entendez pas parler mais c'est systématique vous êtes dans les digressions de manière permanente faites l'effort de rester dans le sujet je comprends que vous n'avez pas eu le temps de préparer ce sujet donc que vous vous comportiez comme le roquet que vous êtes mais s'il vous plaît restez dans le sujet je dis restez dans le sujet restez dans le sujet le comportement de perroquet ne vous grandit pas vous êtes hors du sujet parce que vous le maîtrisez absolument maintenant pour en revenir à ce que vous alléguer vous parlez de règlement de compte les règlements de compte c'est au SDF entre Jean-Michel Nittieu et sa frange taliban et je sois aussi c'est ça les règlements de compte c'est ce qui vous arrive la frange taliban du SDF à laquelle vous faites partie bien sûr oui mais puisqu'on vous dérange maintenant maintenant puisque nous vous dérangeons c'est normal que vous dites que nous sommes des talibans s'il vous plaît je vous écoute je vous écoute parler monsieur Jean-Robert si vous me coupez encore et Patrick Riffouet je vous en prie soyons courtois je vous empêcherai également de parler donc vous respectez mon temps Patrick et Jean-Robert soyons courtois les termes taliban et autres on va éviter d'aller dans l'escalade verbale on va rester sur le sujet de fond Patrick Riffouet vous avez la parole sur le sujet de fond contrairement à ce que même comme il est dans le fond s'il vous plaît le fond du trou contrairement à ce que j'ai entendu dit par monsieur Wafo et monsieur Kamguia le secrétaire général de la présidence de la république a toujours eu un rôle prépondérant dans l'administration je pense que Edmond vous avez bien lu le livre de Jean-Marie Atanganemabara qui indique que effectivement ça a toujours été un élément central du dispositif de gouvernement donc ce n'est pas nouveau et ce n'est pas parce que monsieur Nkongo est arrivé à l'époque où Joseph on a été secrétaire général de la présidence de la république vous étiez déjà dans la presse on le surnommait le fils de Dieu il n'y a donc aucun scandale je ne vois pas pourquoi ça étonne les gens qu'au moment où monsieur Nkongo est secrétaire général de la présidence de la république qu'il tienne le même rôle prépondérant est-ce que c'est nouveau est-ce que ces usages respectent les lois et règlements de la république est-ce que c'est conforme à la constitution du camion dans la république parce qu'il y a des pratiques qui existent depuis la période où Joseph Rona était à la présidence ces pratiques sont constantes et pour le moment ceux qui les contestent doivent en appeler à César parce que celui qui nomme c'est le président de la république si vous contestez ces usages qui je considère qu'ils conviennent au président de la république si vous les contestez vous en appelez au président de la république pour le moment la présidente du TCS la présidente du TCS concernant l'affaire Basi Atanankouna où le SGPR a demandé qu'il soit libéré elle a contesté elle a dit je ne libère pas parce que je mets en doute d'espoir cette autre institution qui présente la république je vous appris en Robert Patrick Rufois la parole oui Patrick allez-y non c'est la réalité monsieur vous avez des comportements Jean-Robert je vous en prie vous avez des comportements d'enfants élevés par les voisins toujours à interrompre l'autre mais on prend le temps de vous écouter faites de même s'il vous plaît faisons un débat côtois faites de même je vous en prie restons sur les questions de fond pour permettre aux téléspectateurs d'être édifiés par les analyses des uns et des autres Patrick Rufois la parole Jean-Robert oui Patrick Rufois faisons un débat côtois quand le trou parle du fond du trou c'est amusant donc ce que je dis c'est que sur ce point là il n'y a pas il n'y a pas de scandale maintenant pour le reste je veux revenir sur l'article 71 du code des marchés publics qu'est-ce que cet article dit les marchés spéciaux sont des marchés publics qui ne répondent pas pour tout ou partie aux dispositions relatives aux marchés d'appel d'offres ou aux marchés de gré à gré ils comprennent essentiellement les marchés relatifs à la défense nationale à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l'état la linéa 2 de l'article dit les marchés visés à la linéa ainsi dessus comportent des clauses écrites secrètes pour des raisons de sécurité et d'intérêt stratégique de l'état et échappent de ce fait à l'examen de toute commission des marchés publics vous voulez qu'un marché qui concerne la sécurisation et je le précise encore il s'agit de la sécurisation de la principale porte d'entrée de l'Afrique centrale mais il s'agit d'un marché de sécurité nationale et de défense le président de la fameuse commission dont monsieur nous a parlé c'est le secrétaire général de la présidence de la république il est donc habileté à viser ces marchés là deuxième chose j'ai entendu monsieur Wafo qui ne connait absolument rien à l'administration prétendre que cette commission n'aurait pas siégé parce que des colonels et des généraux n'auraient pas été informés mais cher ami il n'y a aucun colonel aucun général dans cette commission là aucun et on parle de défense et de sécurité oui et parce qu'on parle de défense et de sécurité on parle de défense et de sécurité des colonels et des généraux il n'y a aucun colonel et aucun général non pas de défense et de sécurité il n'y a aucun général ça c'est la rouse en prive Jean-Robert Patrick Riffou à la parole oui Patrick troisième chose la DGE n'est pas troisième chose c'est un seul individu pourquoi vous agitez permettez qu'il présente ses arguments je vous en prie oui Patrick Riffou allez-y Patrick je constate que Cédric n'a pas apporté un peu d'eau on aurait dû vous donner un verre d'eau non un récent côtois oh qu'est-ce qu'il a fait récent côtois cette commission restons sur le débat messieurs Jean-Robert soyons disciplinés écoutons écoutons son point de vue pour pouvoir apporter la contradiction pour des éclairages non 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 on respecte on respecte pas plus je vous en prie messieurs on respecte ses propos on va demander aux uns et aux autres d'être côtois on va demander aux uns et aux autres d'être côtois lors de la prise de parole Jean-Robert je vous en prie il a la parole et Patrick Rufoué allez-y donc en l'occurrence il s'agit du marché de sécurisation c'est bien dit marché de sécurisation il s'agit donc d'un marché de défense et de sécurité parce que vous ne pouvez pas avoir une infrastructure comme celle-là et je le rappelle encore par laquelle 80% du commerce extérieur de la CEMAT passe et vous considérez qu'il ne s'agit pas d'intérêt stratégique de l'État et vous voulez comparer un marché de sécurisation d'une infrastructure comme celle-là au marché de sécurisation de l'aéroport d'un Simala non mais ce n'est pas possible vous voulez comparer le marché de sécurisation de cette infrastructure au marché de sécurisation du port de Kribi qui accueille à peu près 10% des échanges du Cameroun non il ne s'agit pas de cela troisième chose pour des marchés de ce type les appels d'offres sont des appels d'offres restreux donc si on ne vous connait pas comme spécialiste dans le domaine vous ne serez pas contracté autre chose autre chose j'ai entendu le monsieur prétendre qu'il s'agit de prestations physiques non il y a une dimension prestations intellectuelles je le rappelle encore parce que nous on avait soumis une offre au port autonome de Douala dans le cadre d'une entreprise camerounaise et pour ce type de prestations vous faites appel à des consultants donc vous n'avez pas besoin d'avoir une boîte qui a 250 employés non vous faites appel à des consultants pour la prestation que vous allez réaliser donc vous fonctionnez en cabinet il n'y a pas de scandale à ce que cette entreprise ait même été créée un mois plus tôt mais dans le descriptif que donne le directeur général du port autonome dans le communiqué il y a bel et bien on voit bien qu'il y a une dimension physique très importante construction de barrières installation des caméras la surveillance on voit dans les différents aspects de ce projet qui est un point très important sur l'installation du matériel numérique sur l'installation d'un dispositif sécuritaire physique pour dissuader pour contrôler les accès au port autonome de Douala et sécuriser les différentes places portuaires comment expliquer que vous insistez davantage sur la dimension intellectuelle alors qu'on voit à travers ce descriptif qu'il y a un pan matériel physique et numérique très important aussi bon je vais essayer de rentrer dans les détails lorsque vous avez une prestation de ce type vous commencez par faire un audit de sûreté et de sécurité c'est à la suite de cet audit que les prestations qui vont être réalisées sont déterminées il peut y avoir une dimension il va y avoir une dimension formation du personnel parce que je le redis encore ceux qui avaient mis des agents de sécurité qui travaillent qui font de la sécurité humaine au port n'avaient pas compris de quoi il s'agit la sécurisation d'une infrastructure portuaire on ne la confie pas à ce qu'on appelle les APS c'est à dire les agents privés de sécurité non ils ne sont pas formés pour cela donc les entreprises de gardiennage qui étaient au port de Douala n'avaient rien à y faire donc lorsque vous avez une prestation comme celle-là comme j'ai dit vous commencez par faire un audit à la suite de cet audit vous préconisez un ensemble de sécurité de solutions qui peuvent être des solutions technologiques qui peuvent être des solutions humaines qui peuvent être des solutions en termes de formation du personnel dans ce cas-ci effectivement il y a une dimension technologique c'est à dire qu'il faut installer les caméras à un certain nombre d'entrées il y a une dimension physique qu'il faut sécuriser certains points mais je dis il y a la formation du personnel et il y a l'audit que vous facturez parce que vous faites un audit donc il y a une dimension intellectuelle et puis une dimension prestation physique il n'y a donc pas de scandale à ce que une barrière soit construite que des caméras soient installées mais il y a déjà un travail qui a été fait parce que ceux qui ont gagné ce marché ont commencé par auditer l'existant vous évoquez je vous en prie je vous en prie permettez qu'on puisse clarifier davantage les questions autour du port autonome de est-ce que vous êtes d'accord avec le directeur général qui estime qu'il fait l'objet d'une dénonciation calomnieuse de la part du cabinet conseil à tout parce qu'il a accusé ce cabinet d'avoir opéré une mafia autour du patrimoine de l'état qui appartiendrait selon le directeur général du port à la plateforme portuaire écoutez je n'ai pas à me prononcer sur le caractère calomnieux ou non de cette dénonciation il y a une dénonciation le tribunal s'en est saisi il faut laisser le tribunal faire son travail effectivement dans le cas où le directeur général du port est blanchi on pourra considérer que ce sera une dénonciation calomnieuse et dans ce cas il sera en droit de se retourner contre monsieur Lazare à tout pour dénonciation calomnieuse qui est un délit qui est reprimé par la loi mais effectivement je constate quand même que nous sommes dans un contexte où les actifs qui sont gérés par ce cabinet il est question pour l'état de les récupérer donc on peut supputer que cette perspective là n'enchante guère le titulaire du cabinet et que effectivement cette dénonciation soit une mesure de rétention mais je dis dans le fond une dénonciation est une dénonciation à partir du moment où elle enclenche l'action publique il faut laisser la justice faire son travail avec sérénité ce à quoi j'invite les Camerounais c'est à ne pas présumer du fait qu'il y a une dénonciation le fait que vous soyez dénoncé ne fait pas de vous un coupable vous êtes coupable au terme d'une procédure contradictoire et à la fin le juge dit le droit pour le moment le directeur général du port je peux même pas dire qu'il est présumé innocent parce qu'il n'est accusé de rien pour le moment il n'a pas encore été renvoyé devant un juge donc il n'est accusé de rien alors sur la plateforme portuaire avec vous Roger Justin Noah pour qu'on avance dans ce débat il y a l'autre pièce de ce puzzle c'est la gestion du patrimoine des entreprises publiques faisant l'objet d'une privatisation depuis de nombreuses années privatisation et liquidation et le l'administrateur directeur général du cabinet conseil à tout conteste les instructions du chef de l'état répercutées dans une correspondance du secrétaire général de la présidente de la république lui demandant de cesser toute activité concernant la sauvegarde et la gestion des actifs résiduels de ces entités publiques lorsque vous parcourez la correspondance de Lazare à tout estimant que le SGPR s'est appuyé sur des informations erronées et que ces autres instructions du chef de l'état ne sont pas conformes à la loi comment vous réagissez oui monsieur nous fait avant de réagir je dois rappeler lorsqu'on vient sur un volatour de télévision c'est là pour éduquer pour informer pour former ceux qui nous regardent tout à fait mon compatriot du RPC vient de vous dire qu'il n'y a aucun militaire dans la commission permanente des marchés de défense de sécurité incroyable et bien cette commission est réorganisée par le décret numéro 89 bas 913 du 31 mai 1989 en son article 2 vous allez me permettre de lire je vous en prie 100 membres permanents de la commission permanente des marchés de sécurité le secrétaire général de la présidente de la République président une personnalité désignée par le présidente de la République vice-président le ministre délégué à la présence chargé de la défense ou son représentant le directeur général des grands travaux le délégué général à la société nationale ou son représentant le secrétaire d'état à la défense ou son représentant le chef d'état majeur des armées ou son représentant le chef d'état majeur particulier de la République ou son représentant j'ose croire sauf si on me demande le contraire que le chef d'état majeur des armées un invité militaire un général sauf erreur de ma part le chef d'état majeur particulier est un général et s'il n'est pas disponible il va avoir au moins un colonel alors il faut que deuxième chose il nous a dit que ce marché là n'est pas passé par une commission supposons même que ce fut un marché de sécurité ce décret aurait obligé que la commission permanente des marchés défendent et en parlent bien sûr et l'article 7 de ce décret là dit que les dispositions du décret et les textes subséquents non contrats à celles du présent décret sont applicables ça veut dire que ce décret n'est pas en opposition au décret portant cours de marché public de juin 2018 à ce que je sache c'est clair deuxième chose il vous dit que le marché en question c'est un marché essentiellement de prestations intellectuelles monsieur Nuffele le premier marché vous avez décrit tout ce qui est demandé ça c'est très physique ça ce marché c'est 26 milliards de francs CFA avec un état payé d'un peu plus de 25 milliards de francs CFA mais il y a eu un avenant de 6,6 milliards de francs CFA qui est la partie prestations intellectuelles lorsque vous faites le rapport vous voyez que ça ne représente même pas 20% de l'enveloppe globale qui selon le PAD est de 32 milliards de francs CFA donc je ne sais pas d'où il prend ces informations je m'arrête là et je m'en vais répondre plutôt à votre question une mauvaise idée préparée je voudrais dire que ce qui se passe au niveau du cabinet à tout est de la prévarication c'est de la route mafia il faut dire que ce cabinet gère depuis plus de 15 ans aujourd'hui des biens meubles bâtis non bâtis appartenant à l'état du Cameroun je vous donne un exemple pour ceux qui connaissent y a hondé vous aviez les meubles chênes à l'avenue Kennedy qui appartenait à l'ancienne ONCPB et c'est géré par le même cabinet à tout le problème c'est que il y a des ressources qui arrivent mais l'état ne voit rien ce cabinet ne fait aucun vincement dans les caisses du trésor mais dans la correspondance il indique qu'il y a une convention plutôt signée entre l'état du Cameroun et ce cabinet pour gérer les résidus actifs des actifs résiduels autant pour moi des ex-entreprises publiques qui font l'objet d'une liquidation et qui dit toujours avoir respecté les différentes dispositions de cette convention pour vous vous estimez qu'il y a un problème dans la convention signée s'il était aussi transparent que ça s'il respectait la loi portant code de transparence dans la gestion des affaires des finances publiques je pense qu'il aurait lui-même rendu public ce soir dix ans de convention et je vous rappelle que plusieurs ministres ont essayé de mettre fin à cette mission parce qu'évidemment ils ne voyaient rien arriver dans les caisses de l'état ça aussi c'est une vérité maintenant il y a la loi le décret présentiel du 24 janvier 2019 portant réorganisation du PAD et ce décret là parlait bien des actifs de l'ancien office national des ports du Cameroun qui doivent être reversés au PAD donc faisons film des correspondances du secrétaire général de la planète l'application de ce décret veut dire qu'il devrait au jour d'aujourd'hui ce décret de 2019 il aurait dû au jour d'aujourd'hui reverser au PAD tous les biens qu'il gérait qui appartenait à l'ancien ONPC mais il n'a jamais fait donc moi je suis pas dans la théorie l'affaire 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 de 32 milliards là ça c'est une affaire on lui on le remercie parce que c'est lui qui a dénoncé qui a fait comme ça ce qu'il y a eu avec cette affaire mais il n'en est même pas moins qu'il y a aussi son affaire l'affaire du cabinet de l'Azard à tout il faut qu'il rende gauche de comment est-ce qu'il a parce qu'il nous revient même qu'il a vendu des biens appartenant à l'Etat sans autorisation des terrains des immeubles tout ça attends le pays lui appartient nous sommes venus accompagnés c'est ainsi chacun prend sa petite passe du Cameroun l'Azard lui prend là-bas il gère plus les 100 milliards il ne rend compte à personne est-ce qu'un tel cabinet peut mener de telles actions sans l'onction des membres du gouvernement sans pouvoir procéder à ce qu'il y ait des vérifications de la part des autorités de tutelle qui en l'occurrence sont le ministère des affaires foncières et le ministère des finances et même le chef du gouvernement écoutez très belle question le ministère des affaires foncières laissez-le avec ses pratiques qui commet là mais ici là c'est pas son niveau je vous dis ça clairement c'est pas son niveau l'affaire le cabinet c'est pas son niveau laissez-le vendre le terrain annuler les titres foncés n'importe comment mais ici c'est pas son niveau et maintenant en ce qui concerne vous avez cité le ministre des finances et bien je vous ai dit qu'en 2007-2008 le ministre des finances date de l'époque avait demandé la fin la fin de cette mission son successeur a fait pareil à l'époque il avait reconfié ça bon lui aussi c'est parce qu'il voulait prendre sa part de gombo un challenge une entrée un challenge quelque chose comme ça il n'a plus devenue prendre quoi ? sa part de gombo c'est tout maintenant en 2014 vous avez le ministre actuel de l'économie qui était ministre des finances qui a annulé parce qu'on a voulu arrêter monsieur vous le saviez bien c'est lui c'est ce ministre des finances car il vient dire que non on arrête ce monsieur là est blanc comme neige si vous n'avez jamais vu un sein c'est lui donc il faut qu'on arrête toutes les poursuites contre lui il écrivait comme ça on a arrêté toutes les poursuites et je voudrais dire que lorsque vous regardez les correspondances vous allez rendre compte que dès l'époque où le ministre des finances actuel était ce qu'était le général de la présidence il a effectivement pris des correspondances qui tendaient à soutenir ce cabinet et les mauvaises langues disent que c'est lui qui est même caché derrière ce cabinet à tout là qui sont on est là c'est la justice gardez des sons jusqu'à présent il n'y a aucune preuve des liens entre j'ai dit que je n'ai pas dit ma langue j'ai dit de mauvaise langue il n'y a toujours pas de preuve il n'y a pas de preuve il n'y a pas de preuve il n'y a pas de liens entre ces deux personnalités mais Edmond Kandia il y a quand même des questions qui se posent sur la gestion du patrimoine foncier de ces entreprises publiques on se souvient des privatisations qui avaient été orchestrées après le Cameroun qui était sous programme d'ajustement structurel il fallait liquider plusieurs entreprises et elles avaient un important patrimoine foncier dont les actifs résiduels font l'objet d'une violente bataille entre des personnalités tapies dans l'ombre et au sein du sérail on le voit à travers la correspondance de Lazare Atout qui conteste les hautes instructions répercutées dans la correspondance du secrétaire général de la présidente de la république il dit ces hautes instructions ne sont pas conformes à la loi le SGPR ne s'appuie sur aucune loi pour lui demander d'arrêter toute activité concernant la sauvegarde et la gestion des actifs résiduels comment expliquer une telle contestation des hautes instructions du chef de l'État je crois que à ce niveau l'affaire prend une tournure très importante c'est la grosse bataille des clans et des réseaux dans le sérail en prévision de quoi ? en prévision de grand soir voilà je confirme voilà c'est tout je dis c'est une grande bataille entre des réseaux et des clans du sérail des personnalités s'opposent dans une sorte de guerre froide entre guillemets c'est à dire la moindre affaire où un acteur d'un clan agite les éléments pour contrôler la situation l'autre camp immédiatement se sent menacé et réagit avec la même force la même force si bien que ce qui va peut-être départager les acteurs tapis dans l'ombre dans le sérail c'est la loi c'est la loi et c'est le droit la loi au niveau de l'application des textes le droit à travers la justice c'est pour cela que c'est une bonne chose que le tribunal criminel spécial soit en train de gérer ce dossier et nous souhaitons que tous ces dossiers soient gérés à ce niveau là quand ils vont arriver à son niveau mais nous pensons de manière plus globale que depuis que le Cameroun a quand même adopté une loi sur la transparence il est de bon ton que dans plusieurs domaines y compris sur les affaires foncières y compris dans le domaine qui nous concerne le patrimoine de l'état qui avait été au niveau de la privatisation liquidation attribuée n'est-ce pas au cabinet à tout au niveau de la gestion la sauvegarde n'est-ce pas des ex-régifs Fercam ou NPC ou NCPB il est important qu'il y ait une transparence aussi qu'aujourd'hui que l'état soit capable de faire un bilan sur la base de la convention qui le lit avec ce cabinet il faut qu'on sache exactement aujourd'hui où est-ce qu'on en est mais j'ai peur d'une chose à quelle c'est que le contexte dans lequel nous nous trouvons ne permettra pas qu'il y ait transparence pourquoi parce que c'est la guerre des clans et des réseaux dans la guerre de succession au président Paul Biya alors personne ne veut montrer ses faiblesses mais aucun des clans ne veut montrer ses faiblesses mais comment expliquer que le gestionnaire de ce cabinet remette en cause les autres instructions du président de la république dans une correspondance qui est adressée par l'un des plus proches collaborateurs du chef de l'état qui lui demande de cesser une activité il dit qu'ici il oppose fermement parce qu'il dit avoir lui aussi reçu les instructions du chef de l'état de la part d'une autre personnalité de la république et qui sont conformes selon lui aux règles et lois en vigueur au Cameroun j'ai même lu une correspondance qui circule sur les réseaux sociaux où le secrétaire général à la présidence de la république écrit au ministre des finances pour lui demander d'arrêter les activités de faire arrêter les activités du cabinet à tout j'attends de voir comment va réagir le ministre des finances c'est c'est une patate chaude c'est une patate chaude que dans la correspondance pour laquelle je suis en train d'intervenir en fait le SGPR est en train d'inclure dans la bataille le MENFI le ministre des finances qui n'a rien à foutre avec cette affaire je veux dire de manière directe au niveau des intérêts dans la guerre des intérêts dans la guerre des clans dans la guerre des successions dans lesquelles nous sommes en ce moment je le dis et je le répète aucun des clans aucun des acteurs ne veut montrer qu'il est fait mais il faut par dessus tout que l'état puisse avoir le dessus mais il se trouve une chose c'est que quand le cabinet à tout contexte dénonce les autres institutions et dit qu'elle est fondée même sur rien mais c'est parce que ce cabinet a sûrement de bonnes informations des informations qui leur permettent d'affirmer qu'en face il faudrait qu'on démontre le contraire et M. Wafo a pris un bon exemple ici dans les développements concernant l'affaire Basile l'ancien ministre Basile de Tangana tout à l'ancien ministre de l'Ou l'ancien ministre de l'Ou pour lequel sur haute instruction le secrétaire général président de la République avait demandé n'est-ce pas au ministre de la justice au ministre d'état de la justice garde des Sceaux d'envisager la libération de ce ministre là mais jusqu'aujourd'hui où est-ce qu'on en est ? il n'y a rien du tout c'est comme si on jetait un peu de sel dans l'eau ça s'évaporait rien du tout je ne veux pas vous dire que les personnages j'ai cité sont des acteurs de l'ombre ou visibles mais je vais vous dire que la guerre qui a commencé et qui annonce ce que Wafo appelle le grand soir est terrible elle est terrible dans le cercle après vous le secrétaire général de la présence de la république remet en doute les hautes instructions qui permettent au cabinet Atou de continuer à gérer les actifs résiduels des anciennes entreprises publiques et le concerné Laza Atou remet lui aussi en cause les autres instructions du SIPR qui lui demandent de cesser toute activité vers où se dirige le Cameroun lorsqu'on a de telles contestations de part et d'autre de personnalité de la république avant de répondre à cette question extrêmement importante je finis un peu avec le truc avec le précédent donc avec l'affaire du port autonome monsieur Riffle a dit que les marchés spéciaux ne sont pas assujettis aux appels d'offres d'avis d'appels d'offres d'abord je dis c'est faux parce que on a vu le rapport d'étape de la chambre des comptes qui a circulé dans les réseaux sociaux vous disiez que c'est un marché spécial que ça ne va pas obéir aux règles des avis d'appels d'offres et de deux lui il a dit si que et il s'est permis donc de dire qu'un avis d'appels d'offres restreint vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire avis d'appels d'offres vous dites ça ne doit pas obéir au principe des avis d'appels d'offres et vous me dites qu'il y a eu un avis d'appels d'offres restreint on ne comprend plus rien et de deux la question essentielle c'est quoi tout c'est-à-dire ce correspondant qui demande au port autonome de débloquer de l'argent mais c'est sûr mais attendez les avis d'appels d'offres c'est sûr des budgets précis pourquoi c'est sûr le budget du port autonome pourtant j'ai dit que le port autonome est une entreprise à capitaux 100% publique qui a une vocation industrielle et commercial et qui de ce fait est soumis au droit au WADA il y a le conseil d'administration et l'assemblée générale le SGP n'a rien à y voir il y a deux tutelles la tutelle technique qui est le ministère du transport et la tutelle financière qui est le ministère des finances et si l'état veut intervenir l'état à travers ces deux tutelles retourne à l'assemblée générale de prescrire des actions par le biais du conseil d'administration au directeur général vous vous dites que c'est pour la sécurisation et tout pourquoi vous n'oblisez pas ça dans le budget par exemple du ministère de la défense pourquoi vous n'oblisez pas ça dans le budget de la DGSN pourquoi vous n'oblisez dans le budget d'une entreprise publique soumise au droit au Hada vous dites débloquer de l'argent le conseil d'administration n'est pas au courant l'assemblée générale n'est pas au courant le PCA n'est pas au courant mais écoutez on est toujours soumis au droit au Hada si c'est-à-dire qu'il faut être totalement naïf au fond du fond du trou pour ne pas comprendre que c'est des grandes batailles qui sont en train de se dérouler il y a des grandes batailles qu'un guide on retire on crée une task force 3000 milliards c'est ce qu'on estime Covid-gate vous parlez de 180 milliards non en dehors de ces 180 milliards de francs CFA de compte d'affectation spéciale Covid-19 je tiens à rappeler que le FMI a versé de l'argent à l'état du Cameroun dans mon temps total de 222,4 milliards de francs CFA jusqu'aujourd'hui on n'en parle pas c'est où ? c'est où ? parce qu'il y a eu un premier vivant du FMI de 137 milliards de francs CFA et un deuxième je crois que c'est de 86 milliards de francs CFA on n'en parle pas on parle seulement de 180 milliards de francs CFA ça c'est deux choses différentes c'est pour ça que le FMI depuis demande mais qu'est-ce que vous avez fait de me bon qu'est-ce que vous avez fait de l'argent en fait c'est ça que le FMI parce que les 135 milliards de francs CFA parce que les 180 milliards de francs CFA étaient répartis et ainsi de suite il y avait 135 milliards de francs CFA qui devaient être gênés par le budget propre de l'état c'est la raison pour laquelle il y a eu une loi de finances rectificative où on pensionnait dans certains ministères où on repressait dans d'autres où il y a eu des fonds qui ont été et il y avait 43 milliards de francs CFA qui devaient venir des partenaires dont l'AFD la BAD le programme mondial pour l'alimentation les personnes physiques et morales et on a pu récolter une commande 8,6 milliards de francs CFA mais le FMI a fait deux décaissements de 137 milliards de francs CFA et de 86 milliards de francs CFA pour partir cet argent voilà des cas qui prouvent qu'il y a quelque chose qui se trame et ce qui ne peut se tramer que les gens ça c'est-à-dire 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 que refusquer transparence sur des fonds qui seront payés par des générations futures il n'y a que je refuse de qualifier ce genre de personnes il n'y a que des gens obtus pour ne pas comprendre que c'est la prébia qui se prépare c'est le grand soir c'est le grand soir monsieur Cédric nous fait l'é je disais tantôt je ne souhaite pas la mort nous ne souhaitons souhaiter la mort physique d'un adversaire même si c'est un ennemi politique en voie qu'il n'y a pas d'ennemi en politique mais j'ai posé une question simple si de monde n'entend plus parler le chef de l'état ce que je souhaite on ne souhaite souhaiter cela à son âge on est un patriariste qui va annoncer que le chef de l'état n'est plus la constitution ne peut voir rien j'ai bien peur que quelqu'un se lève à 10h et dit le chef de l'état n'est plus et à 12h quelqu'un dit non c'est une information fausse il est encore au Bénin après la mort du président le Bénin a révisé sa constitution il est clair là-dedans on dit en cas de décès du chef de l'état c'est le premier ministre ou en cas d'abstance celui-ci c'est le diétaire le cabinet civil c'est clair mais au Cameroun ce n'est pas mais j'ai dit j'ai peur d'une implosion on se rappelle lors de l'annonce de la fausse mort du président de la république on a vu le président de l'Assemblée nationale quitter pour se retrouver à l'extrême mort mais j'avais dit la même chose quand on n'avait pas encore créé le Sénat ainsi que le Conseil constitutionnel j'avais dit cette constitution elle est floue elle est floue parce qu'on dit en cas d'absence du donc du Sénat ce président de l'Assemblée nationale du président du Sénat ce président de l'Assemblée nationale qui a su l'intérêt en cas de désert est-ce qu'on peut on est toujours dans le sujet là je dis je dis des choses importantes on est vraiment dans le sujet on dit des choses importantes oui parce que cette bataille c'est une bataille de la prévia il faut qu'on le sache très bien et je suis de ceux qui pensent que le président de la république aujourd'hui a la solution à cela je pense que les truffions qui sont dans le gouvernement ceux qui vont déclencher la guerre la vraie guerre la guerre au lendemain de son départ je pense qu'il est temps pour le président de la république pas de les neutraliser mais de les mettre un peu de côté et de prendre de nouvelles personnes parce que tel que ça va là tel que ça va et je le dis je m'attends que je suis chef de l'état et à tous ceux qui sont là tel que ça va là tout est possible on ne va pas porter atteinte à l'honorabilité des personnalités de la république non je n'ai pas été atteinte à l'honorabilité mais Patrick j'ai foué vous le voyez il y a au sein de la presse et dans la classe politique des inquiétudes au regard de ces contestations des hautes instructions du chef de l'état mutation le journal mutation s'est même interrogé s'agit-il des hautes instructions ou obstruction au regard de l'authenticité de ces instructions qui divisent le secrétaire général de la présidence de la république et le cabinet à tout quel est votre regard sur cette question avant de répondre à votre question vous me permettrez en 30 secondes de revenir sur les propos de monsieur Wafo toujours Patrick Wafo ne dit pas c'est l'article 71 du code des marchés publics qui dit donc quand vous prétendez que c'est faux vous prétendez vous alléguez donc que ce qui est dit dans cet article n'est pas exact lisez avant de venir je vais relire pour votre gouverne parce que vous venez ici en étant totalement désinformé non permettez que je relise ah j'ai raison donc il s'est trompé voilà deuxième chose lorsque vous avez dit tout à l'heure en parlant de généraux et de colonel il était normal que je ne pense ni au SEMA ni au chef de l'état ni au chef d'état major particulier du chef de l'état qui sont statutairement membres de cette commission parce que vous vous ne pensiez pas eux si c'est ça l'esprit c'est ça l'esprit de mon propos il faut repréciser dernière chose dernière chose vous n'êtes pas membre dernière chose vous n'êtes pas membre de la commission permanente de défense et de sécurité donc quand elle se réunit ces augustes membres ne sont pas tenus de vous notifier de ce qu'elle s'est réunie vous avez raison alléguer de ce qu'elle ne s'est pas tenue ce n'est pas un fait vous supputez simplement oh il est possible qu'elle se soit tenue et que c'est sur la base vous n'êtes pas des généraux des armes sur la base s'il vous plaît s'il vous plaît c'est ici sur ce tableau que vous avez découvert la composition de cette commission vous n'en aviez jamais entendu parler vous ne saviez pas qu'elle avait voix au chapitre dans le cadre vous n'en aviez pas vous n'en aviez pas vous n'en aviez pas qu'elle avait voix au chapitre dans le cadre du marché dont on parle vous avez découvert sa composition sur ce plateau monsieur Wafo on avance dans le fil de l'émission pour en revenir à votre question oui Patrick ceux qui contestent les institutions les hautes instructions du chef de l'état ils n'ont qu'en appelé à César les hautes instructions sont données par les plus proches collaborateurs du chef de l'état le secrétaire général de la présidence de la république donc si vous les contestez vous en appelez directement au président de la république qui habitrera mais dans la contestation Lazare a tout dit qu'il a aussi reçu les hautes instructions du chef de l'état de la part d'une autre personnalité qui a le droit d'utiliser la même formule sacrée alors finalement les Camerounais se perdent puisqu'il y a le secrétaire général qui peut dire c'est haute instruction pour donner des instructions il y a d'autres ministres membres du gouvernement d'autres personnalités qui disent qu'elles aussi elles peuvent utiliser la même formule consacrée je pense qu'en la même finalement qui a le droit d'utiliser puisque vous parlez d'usages qui sont chers aux présidents de la république le sujet le sujet ici ce n'est pas les hautes instructions du chef de l'état le sujet c'est la sauvegarde des intérêts supérieurs de l'état je tiens à rappeler à titre d'exemple que monsieur Castel est venu ici il a même rencontré le chef de l'état et on semblait lui avoir donné des assurances comme quoi le redressement fiscal qui devait s'abattre sur son entreprise serait levé mais après qu'il soit parti on lui a quand même demandé de payer vous êtes parfaitement au courant de cette affaire là mais il a pourtant rencontré le chef de l'état il semblait avoir il y a eu un arbitrage il y a eu un arbitrage qui faisait en faveur de cette entreprise brassicole parce qu'on a contesté les modalités d'imposition et de redressement fiscal on a bien vu que le président de la république a réagi en faveur de la structure c'est pour ça que je dis que dans le cas d'espèce le plus important c'est la sauvegarde des intérêts supérieurs de l'état en 2017 lorsque la convention était signée avec ce cabinet on était dans une perspective où il fallait privatiser aujourd'hui nous sommes dans la perspective de la renationalisation donc il me semble que le sens de l'histoire c'est que les actifs de l'état reviennent dans le giron public donc il n'y a pas de scandale à ce que les plus hautes autorités de l'état à commencer par le chef de l'état soit que les actifs qui étaient gérés par ce cabinet reviennent pour ceux qui aident l'ex-ONPC dans le giron du port autonome de Douala merci messieurs c'est la fin comment un ministre je ne suis pas là comment un ministre peut viser une note donc peut prendre n'est-ce pas un arrêté en se basant sur la formule sur haute instruction nous sommes dans un état de droit est-ce que j'ai comme impression que l'utilisation abusive de la fonction ministérielle au Camus a déjà créé n'est-ce pas une insécurité juridique une insécurité judiciaire il faut que ça s'arrête on est dans un état de droit quand vous voulez prendre un arrêté appuyez-vous sur la loi mais sur les textes en vigueur vous ne pouvez pas lire sur haute instruction votre position a été bien comprise mesdames messieurs c'est la fin de cette émission merci à vous Roger Justin Noah et Jean-Robert Roafo d'avoir participé à ce débat merci également à vous Patrie Rifoué et Edmond Kambia d'avoir participé à ces échanges mesdames messieurs merci d'avoir suivi cette émission et merci de rester sur Equinox télévision merci d'avoir regardé cette vidéo